hey salut tout le monde c'est Orenzia j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis je vais vous présenter rpg maker 5 on va tester ça donc c'est la version switch j'ai pu avoir la chance de tester ce petit jeu qui vous permet justement de créer des rpg alors je ne sais pas c'est un jeu qui a été quand même assez complet je pense qu'ils ont amélioré les choses pour justement pouvoir fabriquer son rpg et on va tester ça ensemble les amis donc j'ai légèrement avancé justement parce qu'on va je voulais pas je voulais pas m'aventurer dans tout et n'importe quoi donc j'ai dit il faut qu'on teste la création nouveau projet alors data voilà celui là on va faire le projet projet aurel voilà donc je je préfère quand même vous dire que c'est quelque chose qui vous permet donc de créer le jeu qui vous intéresse et mais attendez attention attention il y a tout il y a tout et rien il faut vraiment savoir que rpg maker 5 c'est quelque chose qui vous aide parce que ça vous tient la main parce qu'il y a tellement de choses et tellement de choses à voir et tellement de choses à connaître que lorsque même cette petite vidéo présentation on n'a pas assez de choses j'ai pas assez de temps pour vous présenter l'étendue de ce que le jeu propose tellement il y a deux choses que le jeu propose c'est vrai c'est vrai les amis c'est vrai donc c'est parti on va commencer alors voilà en tout en haut il y en a une barre une barre de 2 d'emploi alors on a la carte on va regarder la carte non pas regarder la carte est ce que c'est que ça événement on s'en fiche ça c'est un crayon dessin à la main d'accord dessine un rectangle on va dessiner un rectangle non alors attends je veux ça va être on faut qu'on trouve ensemble faut qu'on trouve ensemble c'est quoi ça tiens remplissage non qu'est ce qu'on peut faire avec ça alors attends ça va être qu'est ce qu'on peut faire c'est quoi ça annuler voilà on va essayer de voir ce qu'on peut faire parce que là on a notre personnage mais il faut quand même qu'on sache un peu ce qu'il ya à faire tester le jeu on peut pas on peut pas tester un jeu là dis donc éclipse non et dessine une ellipse alors on va faire un carré donc si on peut alors je sais pas comment faire pour avancer ok j'ai dit j'ai dit je teste avec vous je teste avec vous les amis alors pourquoi je ne peux pas diriger mon carré d'accord attend on va tester le jeu on teste le jeu on teste le jeu le pauvre il n'a aucune map nouvelle partie alors donc là on a nos quatre petits persos c'est tout mignon sympa mais ça on s'en fiche un peu là tu vas me dire alors qu'est ce qu'on peut faire d'autre menu principal voilà on retourne au menu principal donc là tu vois il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à faire sur ma carte vu qu'il n'y avait rien on va faire un nouveau projet on va essayer de voir un moins que ça c'est quoi si je fais jouer ah voilà ça te ça d'accord non on va faire on va faire un nouveau projet on va faire celui-là projet tiens je vais pas on va faire un projet non 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 je vais faire un projet guts bah tu sais tu sais que j'aime ce manga tu le sais on va tester ça attend c'est c'est pas c'est pas quelque chose qui est difficile hein c'est pas quelque chose qui est difficile c'est quelque chose qui te demande un minimum de savoir-faire je donc là en fait on est on est vraiment dans le dans la création d'un jeu tu imagines que les gens qui qui se lancent dans un jeu tu vois s'ils sont pas ils sont pas comme ça ça va tout du premier coup non mais mais il ya des choses quand même que on est obligé de découvrir par soi même là je on va on va là on va le voir on va le voir les amis on va le voir on va essayer de voir ensemble comment on fait pour créer un jeu c'est pas si simple que ça donc on est vraiment dans le tout début 1 on commence un peu son on lève d'accord mais comment je voudrais avoir les trucs sur les côtés là et voir à moins que je peux y aller non ça revient au début alors c'est quoi ça par exemple à générateur de personnages on peut créer des persos à ça c'est bien ça alors qu'est ce qu'on peut faire alors on peut créer des persos fait voir ça 1 il est il est marqué par la vie non non attends à la voilà ça c'est la colère ensuite attend qu'est-ce qu'on variation à d'accord on a les visages attend tout est vraiment incroyablement fait dans le sens où on a besoin on a besoin de d'avoir ces petits cheveux regarde ça regarde tu peux choisir Qu'est ce que j'ai fait non on peut choisir vraiment tous les petits détails de ton personnage c'est dingue couleur de cheveux tiens on va lui mettre je suis où je peux pas avoir accès aux cheveux alors ça bon tant pis me dis pas que c'est un truc à acheter en plus ça ça serait ridicule donc là on va lui faire qu'est ce qu'on va lui faire tiens on va lui mettre les cheveux comme ça voilà voilà alors attends est-ce qu'on peut ah couleur secondaire ah tiens on va lui mettre du vert dans les cheveux voilà couleur sélectionnée vert ah là on peut on peut tiens hop voilà mais euh couleur secondaire non il a pas non il a pas de vert enfin bref mais non non euh non continue pas nous ce qu'on veut c'est continuer alors attends faut s'y faire il y a tellement de choses à faire c'est dingue est-ce qu'on lui met de la barbe tiens on lui met un peu de barbe ouais bien ça ensuite on va lui mettre euh bah oui on lui met des yeux c'est bien les yeux c'est intéressant d'avoir des yeux ça peut servir voilà il y a un peu tu vois non non il y a tellement de choses à faire dans dans ce jeu dans ce RPG Maker 5 là c'en est vraiment au tiens on va au tout début au tout début c'est 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 même dingue enregistrer des réglages on va faire celui là tiens hop hop voilà hop parfait voilà on quitte voilà on quitte c'est bien alors on a on a fait un générateur de personnages moi ce que je voulais faire c'est générer des choses euh qui sont à droite tu vois ça ça m'intéresse alors attends c'est quoi ça ? recherche d'événements non ça tu peux gérer le son aussi et ben et ben pas mal hein c'est tous les trucs comme ça c'est c'est vraiment intéressant alors attends est ce qu'on peut faire voilà alors qu'on a une map par contre je peux pas aller sur la map pourquoi c'est pourquoi c'est quoi ce blint c'est ? crayon dessine des tils à la... des quoi ? des tils à la main d'accord ça c'est quoi ça ? allez ah ah donc là on va pouvoir passer aux événements non 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 toujours pas donc on a rien hein c'est fou ça qu'est-ce qu'on... attends moi je comprends pas euh... sauvegarder, charger, non euh... d'accord j'ai des boutons mais je... d'accord mais euh... ça veut pas pourquoi ça veut pas ? c'est quoi ce truc ? euh... d'accord attends je sais... c'est quoi ça déjà ? ça me dit plus ce que c'est d'accord ah ok euh... non bah je sais pas du tout là je... je piche pas tu vois je piche pas du tout ah... ça y est ah... en fait il faut... d'accord donc là hop... là on va pouvoir euh... tiens attends on va se mettre là alors on va pouvoir choisir ce qu'on veut mettre quelque part voilà non ça veut pas alors j'aurais bien aimé avoir un... euh... nouvel événement ok euh... non 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 bah ça on s'en fout c'est un peu... c'est un peu pénible tu vois parce qu'en fait on balance dedans et c'est dommage c'est dommage ah voilà d'accord il fallait quitter d'accord donc là on recommence on va trouver les amis on va trouver tiens regarde si on met par exemple ça pourquoi j'ai des carrés là ? d'accord donc en fait tu crées ton... ton petit truc sympathique ok je suis persuadé d'être sur un cratère là non ? non ? regarde c'est bien un cratère ça enfin c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est... c'est sérieux on va pas en vouloir au jeu tiens si on fait ça par exemple c'est quoi ça ? c'est bien un cratère ça ? non ? non c'est pas un cratère pourquoi ? ah d'accord d'accord ah d'accord ok donc ça d'accord ok donc ça ça te permet de faire faire des carrés des carrés de carreaux des carrés de carreaux c'est pas mal c'est pas mal non mais le jeu est vachement complet mais il y a besoin je pense qu'il y a besoin véritablement de voilà donc ça c'est de la lave mais il y a tellement de choses à faire tellement de choses que là encore je fais des trucs à la bavite je te dis pas que c'est c'est ça que je vais préparer non non je vais vraiment faire un truc essayer de faire un truc très minutieux mais là j'essaie de faire comme ça des choses qui permettent de présenter un maximum de choses tu vois ce que je veux dire ou pas ? parce qu'on a besoin regarde là on a des rideaux c'est des rideaux ça ? ou c'est une cascade ? bonne question j'ai l'impression que c'est une cascade c'est pas des rideaux Aurel ça va plus je te jure ça va plus c'est pas bien Aurel c'est pas bien ce que tu fais donc là ce qu'on va faire on va faire un petit test vite fait voilà on va tester le jeu histoire de voir ça va être un moment important nouvelle partie Berserk dans l'antre de Berserk les amis ah les carreaux non ça passe pas d'accord ah je pensais que c'est pourtant c'était les carreaux on peut pas passer les carreaux bref bref donc il y a des choses comme ça où tu donc la carte elle est limitée c'est juste ce qu'il y a à l'écran mais tu peux mettre tellement de choses regarde on a des petits personnages si tu comptes il y a quand même pas mal de petites superficies qui te permet de faire quand même une petite map sympathique tu peux mettre des monstres on va essayer de trouver ça on va essayer de trouver ça maintenant ah voilà donc là on a les compétences on a Aurel, Thérèse, Marsha et Lucius donc qu'est-ce qu'on a ? qu'est-ce qu'on peut faire ? alors après tu peux évidemment... ah oui d'accord il est un peu fort le son du jeu à ce niveau là mais tu peux même sauvegarder ta partie c'est fou en fait tu fais un tu fais un RPG quoi écran titre nouvelle partie donc là c'est génial menu principal on retourne au menu principal on va continuer la création de notre petit de notre petit jeu berserk oui bah oui après il faut que je le peaufine faut vraiment que je passe un truc qui soit super intéressant mais le principal le principal attrait du jeu je pense que c'est déjà c'est la création mais tu crées pas n'importe quoi c'est pour ça que ça s'appelle RPG Maker tu crées ton RPG mais attention attention les amis c'est quoi ça ? alors attends pourquoi il y a des lettres ? pourquoi il y a des lettres en bas ? oh la 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 d'accord ah bah d'accord c'est quoi ça ? pourquoi il y a des nombres ? non non c'est pas vrai mais c'est énorme tu peux faire des villes mais c'est génial attends c'est la moitié d'une... c'est ça ? c'est la moitié d'un truc là ? ouais c'est ça c'est ça hop hop alors attends non et voilà donc là on a... oh mais c'est trop fort tu peux créer tout et n'importe quoi c'est dingue moi j'aurais voulu savoir s'il y avait des ennemis où c'est que tu peux créer les ennemis ? ça serait intéressant de faire un combat tu vois à moins que ça soit dans les événements carte... passez au mode édition de la carte non c'est quoi ça ? événements si on se met un événement tiens juste là tiens ça c'est l'édition de la carte d'accord ça c'est l'édition de la carte d'accord non c'est quoi ? comment tu crées un événement ? non non c'est pas là ça va être euh... ah c'est quoi ça ? pourquoi il y a ça ? les boutons ça va être euh... ça va être un peu chiant je te le dis hein euh... alors attends si je me mets là tu vois je sais pas non ça veut pas euh... ah nouvel événement euh... euh... conditions euh... interrupteur ok... c'est quoi d'interrupteur ? ok... euh... moi j'aurais bien mis un... non ? alors attends apparence héros Harold qu'est-ce qu'il fait ? ok... il faut qu'Carole passe dessus euh... qu'est-ce que ça peut être ? non interrupteur moi je voudrais un... un combat moi un... un combat les amis est-ce qu'on peut avoir un combat tout de suite là ? apparence euh... autre non pas de véhicule, personnage non une chose non là qu'est-ce que tu te portes ? non tu peux tout tu peux tout avoir éditer personnage alors on a que ceux-là en fait bah tiens on va éditer on va mettre le nôtre celui-là euh... même niveau que le héros sous le héros, voilà euh... moi je dis que c'est pas mal allez, appliqué alors c'est pas... je sais pas si c'est un ennemi hein j'ai pas l'impression que c'est un ennemi c'est... un héros je sais pas si ça a appliqué euh... truc on va voir non le jeu, il y a tellement de jeu c'est... comme je t'ai dit... ah tiens regarde il est là tiens on va te tester alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce personnage ? c'est ce que je te disais en fait c'est pas un jeu que... tu vois là on va... on va arrêter on va arrêter, je vais te présenter je vais te présenter euh... voilà peu de choses ah il est pas là est-ce qu'il est ? non bah il est pas là bah mince ! enfin bref, bref les amis bref, je t'ai présenté le jeu je t'ai présenté vraiment très 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 peu de choses parce que en fait si tu veux que je te présente la totalité du jeu j'ai pas assez de... d'une quinze vingtaine de minutes non non, c'est vraiment... je t'ai présenté vraiment un tout petit je suis tout petit, tout petit c'est infime ce que je t'ai présenté mais en tout cas ça te permet de voir un peu les paramètres que tu peux mettre dans le jeu donc là les personnages sont de niveau 1 je pense que tu peux les faire monter de niveau... je ne sais pas je te dis je lance le jeu, je suis avec toi on va découvrir le jeu ensemble au moment... bien sûr il y a un embargo tu vas falloir attendre la sortie du jeu pour que tu voyais la vidéo mais au moment où la vidéo sortira j'aurai peut-être avancé dans le jeu et en tout cas tu retrouveras un de mes articles ça c'est sûr mais la chose à savoir c'est que tu peux vraiment tout faire et faire le RPG que tu veux mais imagine imagine que tu fais le RPG que tu aimes c'est là qu'en fait prend tout son sens le jeu c'est qu'on a tous une préférence même des choses qui ne nous plaisent pas dans les RPG t'as déjà vu un RPG et puis tu te diras mince ça j'aime bien mais ça j'aime pas ça m'arrive souvent regarde je sais pas moi c'est un pronom mon pronom lequel dans le Trial of Mana qu'est-ce qu'il y a qui me plaît pas non ça c'est une mauvaise idée ça ah tiens dans Paper Mario qui était à la base les Paper Mario ce sont des RPG et bien justement dans le dernier il n'y a pas le côté RPG imagine toi tu peux te faire un Paper Mario avec justement le dernier qui est sorti The Origami King avec justement cette petite note de RPG et bien tu peux le faire tu peux le faire sur RPG Maker 5 et c'est ça qui est important c'est pas un jeu comme je te le dis habituellement c'est pas un jeu où tu peux te lancer dans le game tout de suite non là il faut que tu aies 1, 2, 3 voire peut-être un peu plus pour arriver à créer une surface la fameuse carte qu'on a vu là dans la création une surface de jeu qui te plaît mais il y a tellement de choses les amis tu peux faire une ville florissante comme on l'a vu tu peux faire une map florissante avec plusieurs petits villages disséminés un peu partout et puis tu peux faire des montagnes tu peux faire des choses tu peux faire des ponts tu peux faire des cascades tu peux faire tellement de choses que tu peux en perdre la boule c'est pas possible il y a tellement de choses qui sont vraiment intéressantes à faire regarde regarde non mais regarde pas là mais il y a tellement de choses dans ce jeu que vraiment c'est super intéressant et je te dirais bien de de t'amuser à faire ce mode là ce mode édition alors je t'ai pas montré le début parce que j'imagine que si tu veux te le prendre je voulais pas non plus trop te spoiler je voulais avancer et vraiment te présenter la création d'un jeu là je t'ai présenté la création de rien du tout mais il y a tellement de choses comme je te dis qu'il y a tellement de choses à voir qu'il est important de présenter un minimum de choses parce que là quand je te présente ça je t'ai présenté vraiment comme je te dis rien du tout mais tu as vu tout ce que tu peux créer bon la seule chose que j'ai pas vu encore c'est que comment créer des ennemis ça ça doit être intéressant à savoir tu peux faire l'ennemi que tu veux tu peux faire le perso que tu veux tu peux faire l'ami que tu veux on a toujours dans les RPG moi le premier il y a toujours un compagnon qui que j'aime pas tu vois par exemple il y a des compagnons dans le dernier RPG que j'ai fait le JRPG que j'ai fait plutôt Trial of Mana et ben t'as des compagnons qui me plaisent pas et j'avoue connaitre ce volet là ce Trial of Mana et ben il y a quand même toujours le même perso qui m'énerve c'est toujours le même il y a toujours dans un RPG tu regardes dans le Final Fantasy XII que j'ai fait dernièrement et ben pareil il y a un perso qui m'énerve dans... bah non dans... après il y a... même dans FF7 mon petit... mon petit... je suis au coeur même, je sais pas, Kate Sight ça a jamais été le perso que j'aimais tu vois, ouais, je sais pas, ça passait pas enfin bref les amis j'espère que cette vidéo sur RPG Maker 5 t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire n'hésite pas à dire ce que tu penses sur le jeu n'hésite pas à dire surtout si tu as le jeu et me donner certains conseils c'est très important les conseils surtout sur un RPG Maker et... et... et vas-y vas-y, dis-moi ce que tu penses du jeu il faut que tu me dises si toi t'es fan de RPG, après t'es pas obligé de faire véritablement RPG tu peux faire un jeu d'aventure sans ce côté RPG, t'es pas obligé de mettre des ennemis tu peux faire une... une... une promenade champêtre tu peux mettre des bois autour et te promener avec tes 3 compagnons dans les bois, tu peux le faire c'est possible sur RPG Maker mais... mais vas-y, dis-moi ce que tu penses du jeu moi, moi, c'est un... quand je l'ai eu, j'ai dit c'est un vrai kiff je vais faire le RPG que je veux là, bon, j'ai fait rien du tout en vidéo, je t'ai présenté rien du tout c'est pas... c'est pas énorme ce que j'ai pu faire mais j'aurais voulu vous présenter plus mais c'est vrai qu'en très peu de temps, c'est pas possible en tout cas les amis, je vous invite à me retrouver dans une prochaine vidéo et si tu veux, par exemple, d'autres vidéos sur RPG Maker tu me le dis en commentaire tu te dis, voilà Aurel, vas-y montre-nous plus de photos, plus d'images, plus de choses si tu veux plus de photos, par exemple, tu me le dis sur YouTube tu peux me le dire sur Facebook, tu peux me le dire sur Instagram je balancerai de nouvelles photos du jeu justement dans le jeu et puis voilà, n'oublie pas, n'oublie de mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu et il y a tellement de choses à te dire mon ami il y a tellement de choses à te dire que fais ce que tu as envie et si j'espère que le contenu t'a plu, en tout cas, je te dis à très bientôt allez les amis, à très bientôt, tchao 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 tchao